Salut tout le monde, nous avons eu le plaisir d'avoir en interview Sébastien Vidal, consultant football anglais qui intervient comme correspondant football anglais aussi dans l'émission de Le Moc, présentée par Alexandre Ruiz. Nous avons évoqué plusieurs sujets autour du football anglais, le mercato et la saison à venir. On vous laisse découvrir cette interview très riche en informations. Pour ma présentation, moi je suis consultant football depuis plus de 10 ans. J'ai fait un peu tout, j'ai écrit pour des sites internet, j'ai fait des articles, j'ai fait quelques courtes apparitions télé, télé, radio notamment lors de l'Euro 2016 par exemple. Et en fait moi tout a décollé il y a un an quand je me suis inscrit sur Twitter. En fait les gens ont pu découvrir mon travail et c'est vrai que c'est là que ça a un petit peu explosé. Et puis voilà, on va dire que tout a suivi son cours et aujourd'hui je suis correspondant football anglais pour l'émission Le Mag d'Alexandre Ruiz. Donc voilà, moi ma grosse spécialité bien sûr c'est le football anglais, la première ligue et l'équipe nationale. Et je suis aussi un spécialiste du mercato comme tu as pu le voir puisque j'ai très bonnes infos mercato et les gens me suivent pour ça. Je suis aussi reconnu pour cette qualité-là. Les Anglais en fait, ils l'avaient plutôt très bien cette campagne européenne puisque l'Angleterre est sortie invaincue de son groupe et a fini en tête de son groupe. On l'a vu hier, elle a battu l'Allemagne dans un match décisif pour l'Euro et pour l'Histoire puisque les Allemands nous battaient régulièrement, notamment en 90 et en 96 en demi-finale. Donc c'était un match extrêmement important à gagner, donc c'est chose faite pour les Anglais. Donc on a des Anglais qui sont plutôt très confiants, surtout quand on voit notre partie de tableau, c'est quand même une partie de tableau plutôt ouverte puisqu'en plus les Pays-Bas se sont fait éliminer. Donc ça nous ouvre une route vers la finale et puis tous les matchs de groupe, on les a joués à Wembley. Le huitième de finale est à Wembley, la demi-finale et la finale seront à Wembley, donc il n'y a que le quart de finale qu'il faut aller jouer à Rome. Donc non, non, les fans anglais sont plutôt très optimistes pour cette équipe d'Angleterre. Et puis est-ce que moi personnellement je pense qu'elle peut aller chercher le titre ? Bien sûr que j'ai envie d'y croire parce que c'est quand même l'équipe nationale que j'ai dans le cœur. Donc forcément comme tout bon fan anglais qui se respecte, bien sûr que je crois à cette équipe anglaise. Et puis je crois qu'on a vraiment une génération, vraiment une génération très douée. Donc pour moi c'est la bonne année pour aller remporter 7 euros. Donc ouais, Jack Grealish, en plus moi tout le monde le sait, c'est un joueur que j'adore, pour qui j'ai une affection particulière parce que c'est vraiment un joueur dont j'apprécie les qualités. Donc moi je pense toujours oui qu'il va partir du côté de Manchester City. Je pense qu'à moins d'un retournement de situation vraiment improbable, il ira du côté de Manchester City. Après est-ce que c'est le profil idéal pour Manchester City ? Sachant que comme tu l'as dit Kevin De Bruyne qui joue déjà meneur de jeu, je pense que ça posera pas de problème parce que Grealish, on l'a vu notamment dans 7 euros avec l'équipe d'Angleterre quand il est rentré, il est capable de jouer à gauche. Il est capable de jouer sur le côté gauche donc je pense que ça posera pas de problème. De Bruyne gardera l'axe et Grealish ira jouer à gauche. Après est-ce qu'on peut avoir deux dépositeurs du jeu ? Je crois que oui. Quand il y a des grands joueurs dans une équipe, je crois qu'honnêtement on peut. En équipe de France, Zidane et Jorkaeff l'ont fait. Il y a beaucoup d'exemples comme ça où on va dire quand il y a vraiment du talent et de l'intelligence, même s'il y a deux meneurs de jeu entre guillemets, deux joueurs dépositeurs du jeu, ça peut très très bien marcher. Donc moi je pense que Grealish à Manchester City, ça posera pas de problème, ça posera aucun problème avec De Bruyne. Une chose est sûre, quand City a été cherché Guardiola, l'objectif était clair, c'était de gagner des titres et notamment en Ligue des Champions. En Guardiola, il a quand même fait de très très bonnes choses du côté de Manchester City puisqu'il a gagné quand même des titres de champions, il a gagné des coupes, il a gagné beaucoup de choses. Il a amené à Manchester City un jeu aussi très alléchant. C'est vraiment un très beau jeu que pratique City depuis que Guardiola est là. Maintenant il n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Ça c'est une certitude et on sait que Manchester City veut remporter cette Champions League. Donc est-ce que ça sonnerait sa fin ? Je ne sais pas. Je ne crois pas honnêtement que ce soit la Ligue des Champions qui décidera de la fin de Guardiola. Je pense que Guardiola partira quand il sentira que son cycle est terminé. On sait comment ça marche en football. Il y a des cycles pour les entraîneurs, pour les joueurs et je pense que quand Guardiola sentira que son cycle est terminé, que peut-être il a fait son temps à City, je pense qu'il partira. Mais je ne crois pas honnêtement que Manchester City l'écarte parce qu'il ne gagne pas la Ligue des Champions. Parce qu'aujourd'hui honnêtement, est-ce qu'il y a un entraîneur plus à même que Guardiola qui connaît très très bien maintenant la maison de Manchester City, qui a façonné cette équipe à sa façon. Si tu changes d'entraîneur par exemple la saison prochaine, est-ce que tu as plus de chances de gagner la Ligue des Champions ? Je ne crois pas. Donc je ne pense pas que ce soit ce qui sonne la fin de Guardiola chez les Citizens. Alors effectivement le départ de Pochettino, ça a été un vrai tournant chez les Spurs de Tottenham. Mourinho a pris la relève mais on a vu que Mourinho ça n'avait pas franchement marché. Et Mourinho en plus qui au-delà des résultats sur le terrain qui n'ont pas été fantastique. C'est à peu près pris la tête avec la moitié des joueurs de son équipe. Donc ça a été extrêmement compliqué avec Mourinho. Mourinho qui a été limogé logiquement en cours de saison. Après, est-ce que Tottenham va retrouver un très bon niveau ? Ça va dépendre aussi du départ d'Harry Kane. Parce que c'est sûr que cette équipe avec Harry Kane ou sans Harry Kane, ce n'est plus du tout la même équipe. Moi je reste persuadé qu'Harry Kane va partir. Après c'est un avis personnel, on verra si j'ai raison. Mais je pense que si cette équipe perd Harry Kane, il va falloir qu'elle soit très attentive sur son recrutement. Parce que le départ d'Harry Kane va vraiment faire très mal devant. Et pas que pour le jeu de Tottenham, même dans le vestiaire, même par rapport à tout. Parce qu'Harry Kane c'est vraiment une légende à Tottenham. Donc je pense que la saison de Tottenham va dépendre ou pas du départ d'Harry Kane. Alors oui, si Harry Kane partait, si Harry Kane quitte Tottenham, je pense très sincèrement qu'il faut que Tottenham ait recruté un attaquant qui joue déjà en première ligue. Parce que ça évitera qu'il y ait un temps d'adaptation trop long. Ça veut dire que c'est un joueur qui parlera déjà la langue. Et ça, en termes d'adaptation, c'est extrêmement important. Parce que Tottenham va devoir commencer sa saison tout de suite. Il n'y aura pas de temps d'adaptation pour la recrue qui remplacera Harry Kane en cas de départ. Moi, il y a deux noms comme ça qui me viennent avec les critères que je t'ai donnés. C'est Gabriel Rezouz de Manchester City. Puisqu'on sait qu'il est sur le départ. Donc moi, ça me semble être l'attaquant peut-être idéal pour Tottenham. Et parce que, comme je te l'ai dit, c'est un attaquant qui joue déjà en première ligue, qui est habitué à la première ligue. C'est un attaquant qui parle l'anglais. Donc, il n'y a aucun souci d'adaptation pour lui. Et je pense qu'il irait très bien dans le jeu de Tottenham. Parce que Tottenham, il leur faudra un attaquant plutôt technique, plutôt rapide. Et ça, Gabriel Rezouz a ces qualités-là. Et il y a un deuxième nom que je vois, c'est Wilfried Zaha. Wilfried Zaha qui a aussi tous ces critères-là. Et qui pourrait être, je pense, une très bonne recrue pour Tottenham. Et qui, en plus, lui, à titre personnel, Zaha pourrait exploser dans un très gros club. Puisque Gabriel Rezouz joue déjà à Manchester City. Mais Zaha, qui n'a pas connu de top 5 anglais, on va dire, pourrait exploser. Donc, j'ai ces deux noms-là qui me viennent. Gabriel Rezouz et Wilfried Zaha. Les Gunners, ouais, les Gunners qui veulent retrouver un peu leur gloire d'antan. Parce qu'Arsenals a longtemps été un club qui a gagné. À l'époque des Invincibles, les Thierry Henry, les Robert Pires, les Bergkamp et compagnie. Et puis après, tout doucement, c'est un club qui a commencé à régresser. Alors, pourtant, l'entraîneur était le même, Arsène Wenger. Mais parce que Arsenal a fait le choix de peut-être moins miser sur le côté sportif. Et a plutôt misé sur le côté financier. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de ne pas trop dépenser. Et puis, quand ils ont dépensé, ils ont essayé d'acheter des jeunes joueurs qui auraient une grosse plus-value à la revente. Ça n'a pas toujours très bien fonctionné. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont cassés les dents. Donc, au fil des saisons, Arsenal est rentré dans le rang et est devenu un club qui ne gagne plus en Angleterre. Donc, cette année, moi, je l'ai annoncé dans le mag d'Alexandre Ruiz. Dans le mag d'Alexandre Ruiz. Ils ont une grosse enveloppe transfert aux alentours de 250 millions d'euros. Donc, ils veulent recruter dans toutes les lignes. Ben White va arriver. On a le petit Lokonga. On a le petit Lokonga, le capitaine belge d'Anderlecht, qui devrait arriver aussi. Ils regardent du côté de Lyon pour le petit avoir au milieu de terrain. Enfin, il va y avoir beaucoup de mouvements. Et cette année, Arsenal remet de l'argent dans les joueurs pour retrouver un vrai niveau sportif. Donc, ça peut être une saison extrêmement intéressante pour Arsenal. Mais si le recrutement est intelligent, avec Arteta sur le banc, je pense qu'Arsenal peut vite retrouver les sommets de la Première Ligue. Peut-être pas cette saison, mais sur deux, trois saisons, si cette philosophie-là continue à être mise en place, je pense qu'Arsenal peut rapidement retrouver le podium de Première Ligue. Tout-Sider, il y en a deux qui me viennent naturellement. C'est Leicester et Everton, qui sont des clubs qui sont toujours aux portes de ce top 4, top 5 en fonction des saisons. C'est des clubs ambitieux, c'est des clubs qui mettent de l'argent. On sent qu'il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose pour arriver à aller chercher les plus gros clubs d'Angleterre. Après, il faut aussi laisser le temps au temps, parce que c'est des clubs qui... Alors, Leicester a été champion il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est des clubs aussi qui ont besoin de temps pour se construire, qui ont besoin de... Voilà, tout se fait pas en investissant de l'argent. La preuve, sinon Manchester City aurait déjà gagné la Ligue des Champions depuis bien longtemps. Il y a le côté financier, bien sûr. Il y a les joueurs que tu achètes, mais il y a aussi toute cette histoire qui doit se créer. Donc, il faut aussi être patient avec ces clubs-là. Mais je pense que dans les années à venir, Leicester et Everton peuvent encore passer un palier et aller peut-être, pourquoi pas, régulièrement jouer le top 4. Après, il y a un autre club que j'attends beaucoup la saison prochaine, c'est Leeds, avec Marcelo Bielsa, puisque Marcelo Bielsa, on le sait, il est capable, même avec une équipe moyenne, d'aller faire des résultats exceptionnels. On l'a encore vu cette année. Donc, pourquoi pas avec un recrutement ? Parce que Leeds, on le sait, c'est quand même un club qui peut se permettre quelques recrutements onéreux. Est-ce qu'avec un recrutement un peu plus ambitieux, Leeds, avec Bielsa, ne pourrait pas aller chercher un peu mieux ? Je pense que oui. Donc, il y a plein de choses qui vont être intéressantes à suivre. Plein de choses qui vont être intéressantes à suivre la saison prochaine en Première Ligue. Mais moi, s'il y a des outsiders que je vois pour les titiller les gros, c'est Leeds, Everton et Leicester. Après, il ne faudra pas écarter West Ham non plus, qui a fait une super saison. Donc, non, il y a quelques grosses outsiders, mais comme chaque année en Première Ligue, c'est ce qui fait aussi la beauté de ce championnat. Donc, voilà, pour moi, les équipes qui peuvent créer la surprise dans la prochaine saison de Première Ligue. Le mag de l'Euro, comme tu le sais, c'est bien sûr Alexandre Ruiz qui le produit, qui le présente sur sa chaîne YouTube. Juste, je voulais quand même dire un petit mot sur Alexandre Ruiz, parce que ça me semble important. Dire que voilà, ça a été une très belle rencontre pour moi aussi dans ma carrière, parce que ça m'a permis de décoller. Au départ, parce que ça a été un garçon très présent à mes côtés pour me donner des conseils, pour m'aiguiller, pour m'expliquer un peu tous les codes de ce métier. Et puis maintenant, parce qu'il m'a pris dans son équipe, donc il a su me faire confiance. C'est un homme avec qui je partage des valeurs de rigueur, de loyauté, de famille aussi, puisque le Ruiz Club, c'est une grande famille. Et lui, c'est un très bon chef de famille, on va dire. Merci pour tous les amis. Je remercie le site spectrosport.com qui a fait cette interview. Et M. Allioun Aboutaliblo, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Et puis je remercie aussi toute l'Afrique francophone qui me suit beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc voilà, allez sur ce site les amis pour rien rater de l'actu foot. Et je vous embrasse à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada